Chers villemontlois, chers villemontlois, je me permets en ce premier jour de l'année de vous souhaiter une très bonne année 2023. La ville de Villemontble qui s'engage auprès de vous, au quotidien, va vous accompagner tout au long de cette année. L'année précédente, 2022, nous a apporté des difficultés mais contre lesquelles nous nous sommes attachés à trouver des solutions. Nous avons un projet, vous le savez, il est ambitieux, c'est ce pourquoi vous nous avez mis à la tête de la commune de Villemontble depuis 2020. Ces projets se concrétisent. Ça a été dès le début la création de la police municipale. C'est notre forte volonté pour lutter contre la bénétonisation de notre ville et donc avec la modification de son plan local d'urbanisme. Mais ce sont aussi des choses du quotidien comme les terrasses éphémères, la boutique pour reprise par la ville qui nous permet justement d'aider le commerce local. Ce sont les animations, ce sont autant de moments depuis 2020 et singulièrement sur 2022 qui nous ont permis de nous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes désormais en 2023. Nous avons des difficultés. Vous le reconnaissez tous, notre pays, le monde entier, après avoir traversé le Covid et désormais une crise énergétique comme jamais vu depuis 50 ans, contraignent la ville également donc à faire face. À faire face comment ? En travaillant sur son budget qui est d'ores et déjà en préparation pour continuer à vous apporter un service de qualité mais en même temps en prenant en compte le coût de la vie qui a conduit que ce soit la ville mais également d'autres acteurs de notre vie municipale à pratiquer des hausses de tarifs. Elles étaient absolument nécessaires. Tout le monde et malheureusement vous le vivez au quotidien ont dû revoir en effet leurs prix. Nous nous rendons compte en effet que la vie est devenue plus chère. Néanmoins, avec ce principe de réalité, ce principe de responsabilité, nous tenons aussi à vous accompagner. Et donc je le répète, bien que vous le sachiez pertinemment, la ville est à vos côtés, son service d'action sociale au travers du CCAS, les bailleurs et singulièrement l'office public de Grand Paris Grand Est sont à disposition de chacun, de vous, de ses locataires pour vous accompagner financièrement et de réussir à passer ce cadre. 2023, c'est également des nouveaux projets puisque nous n'allons pas nous arrêter à la situation compliquée que je viens de décrire et il nous faut faire avancer la ville. Ces nouveaux projets, c'est, vous le savez, un emblème pour Villemomble, l'église Saint-Louis et son campanile. Ce clocher donc qui va faire l'objet d'une rénovation très importante et pour laquelle nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de soutien financier et nous permettant d'avoir un financement de plus de 80%, de près de 80% du coût global. C'est également le chantier du poste de police municipale, là aussi en centre-ville, tout à côté de la poste, un service du quotidien pour votre sécurité et pour la prévention des délinquances. Un sujet encore qui nous concerne tous sur la sobriété énergétique qui nous est désormais demandée. Nous l'avions préparé, cela se concrétisera cette année, la rénovation de notre éclairage public. Nous allons passer en technologie LED et c'est près de 600 candélabres qui vont être remplacés et passés sur une nouvelle technologie et qui nous permettra surtout de pouvoir mieux gérer finement les temps d'éclairage, les moments de déclenchement et nous permettre d'avoir une facture énergétique qui puisse baisser. Et enfin, un sujet qui nous est cher. Cette nouvelle année, nous nous souhaitons la santé. J'ai considéré en effet que 2023 devait être le sujet prioritaire. Nous l'avions déjà engagé en sauvant le centre médico-social Marcel Enrat, qui était en dépôt de bilan. C'est l'action municipale et la nouvelle gouvernance de cette association qui ont permis de sauver notre dispensaire. Un autre sujet qui a été décidé grâce à la majorité municipale. C'est la cession d'une parcelle qui va permettre la réalisation d'un bâtiment, d'une maison de santé pluridisciplinaire qui va permettre à près de 13 professionnels de santé, généralistes, spécialistes, paramédicaux, de proposer une offre de santé une nouvelle fois en centre-ville et pour pouvoir lutter contre la désertification médicale dont malheureusement Vilemonde, pendant tant d'années, a été l'objet. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Je vous souhaite la santé. Je vous souhaite la prospérité. Et comme toujours, je vous souhaite de réussir ensemble.